salut à toutes et tous bienvenue ici dans ce stade qui a fait le plein aujourd'hui pour vous assurer les commentaires dans la système rencontre de championnats c'est du grand spectacle d'inquiétant attendu pierre aujourd'hui vélo polisson aujourd'hui rencontre deux équipes qui ont cherché à bousculer d'entrer leurs adversaires du jour nous on veut du spectacle et les visiteurs qui ont souvent beaucoup de mal à trouver le chemin de finir l'attaque manque d'efficacité dans l'ensemble aujourd'hui c'est peut-être l'occasion pour eux de renverser cette situation on est dans un stade un peu particulier de lui-même oui vingt-cinq mille places mais bon voilà c'est pas pour ça qu'on va voir un mauvais match allez la composition de l'équipe locale on devrait donc jouer en 4 4 2 aujourd'hui un 4 4 2 classique à et qu'un récupérateur un relayeur et deux joueurs de côté voici donc l'équipe visiteuse alignée le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui 1 4 5 1 semble-t-il l'idée surtout d'empêcher adversaires de passer le milieu de terrain alors que l'arbitre donne à l'instant même le coup d'envoi de cette rencontre avec un public qui a répondu présent boating de piquer son ballon qu'est-ce qu'il a fait il faut trouver l'ouverture oh à côté oh il l'aimait à côté oh non c'est pas possible ouais enfin ce fini ça c'est pas joué à grand chose ça c'est pas joué à grand chose aziz le wincastro il s'infiltre ah oui le tir et le but et oui ça a touché le poteau et c'est rentré on va revoir ce but avec d'abord la passe en profondeur qui a mis la défense en difficulté la finition à mi distance est vraiment parfaite le but sous un autre angle et ça fait donc un zéro au tableau d'affichage batang peut-être une bonne opportunité attention est-ce qu'il va centrer le ballon qui circule bien ça joue vraiment bien sur une solution là allez on redouble les passes il faut trouver une option disponible batang allez il élimine il prend la frappe oh il la manque oh c'est pas vrai on sait pas bien de louper des occasions comme ça surtout à ce moment du match on ne va s'en il porte le ballon il va y aller un tir raté et pas qu'un peu un tir raté et pas qu'un coup Robin Castro, c'était quelqu'un pour l'aider. Le ballon qui file jusqu'au gardien. Il est passé par-dessus. Il est en bonne position là pour centrer. Le centre au premier poteau. Le gardien qui repousse. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon c'était au fond. Il prenait clairement le chemin du but. Attention, la contre-attaque. Baten, est-ce qu'il va pouvoir centrer ? La série de passes et ça peut devenir dangereux. La frappe. Le défenseur qui contre ce ballon. Elle touche suite à cette déviation. Il a sorti les muscles là pour prendre ce ballon. Ballon revenait sur l'aile. Signalait hors-jeu. Il aurait dû attendre pour faire son appel. La partie trop tôt là. Parce qu'il attendait la passe plus tôt aussi. Il faut le dire. Baten. Il a été bon ce ballon mais il n'y avait personne dans la surface pour vraiment le jouer. Baten. Il construit spatiemment. Il attend de l'ouverture. Oui, il y a des options dans la surface. Il récupère le ballon. On place ça pour une contre-attaque. Nacho Jill. Encore une bonne passe. Ils ont peut-être voulu trop en faire là. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Ouais, c'est une touche. David Simone. On va construire en passant sur les côtés. Aziz. Il a piqué son ballon. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Ouais, joli contre du défenseur. Le corner en direction du point de pénalty. Ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. Ruben Castro. Oh, c'est contré ce tir. Un quatrième arbitre qui indique une minute de temps additionnel. Ah, il avance, il avance balle au pied. Oui, le centre peut-être. Oh là là, de justesse, il a repris le ballon. Et voilà, déjà 45 minutes de jouets dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. Le but marqué d'entrée a vraiment mis l'équipe sur orbite. On l'a senti plus libéré après ça. Quand on marque un but si vite, c'est sûr que pour la confiance, on fait pire. C'est reparti ici avec le coup d'envoi de cette seconde période. Les joueurs ont eu un peu le temps de souffler. Puis surtout, l'entraîneur avait dû rectifier les petites choses qui n'allaient pas en première période. Il a bien donné encore une fois. Ils font tourner, ils prennent leur temps. C'est le gardien qui a le ballon. Oui, ballon facile. Il va pouvoir relancer son équipe maintenant. Aziz. Aude Navas. Il est en danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. Il sort ce ballon en touche. Nacho Gil. Il avait tout compris. Le défenseur, bien vu. Allez, ça continue. Les échanges de passes. Attention à la frappe. Pas de souci pour le gardien. Boateng. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? L'or. Boateng. Lumineuse, cette passe. Il prend sa chance. Et le but ! Égalité à nouveau. Et ces images nous montrent encore. Il avait parfaitement suivi l'action. Il était bien placé pour conclure cette action. Je ne vois pas ce que le gardien peut se reprocher là-dessus. Tandis qu'on revoit celui d'un autre point de vue. Et ils égalisent donc un but partout. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Ça va être un 6 mètres pour le gardien. On revoit cette égalisation. Très grande précision sur cette frappe qui place exactement où il a envie de la mettre. Plein axe. C'est vraiment une belle action. Natcho Jil. Aziz. Les 30 derniers mètres. Allez, encore une passe. Elle a décontré cette frappe. Et corner peut-être pour prendre davantage. On va y avoir un remplacement. On a bien tiré au niveau du point de pénalty. Un pas de prise de risque, ballon dégagé. Avec ses stats, c'est encore plus clair. On assiste à un vrai beau match de foot. Avec des occasions à la pelle de part et d'autre. Il essaye en louche un petit peu. Il fallait intervenir urgentement. On va pouvoir s'entrer. Il progresse. C'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Allez, le corner est tiré. Au cœur de la surface. Le ballon se rend en corner. Nouveau corner, donc. Attention à ce corner. Regardez qui s'interpose sur cette tête. Ouais, on passe par les côtés. Aziz. Ouais, la passe n'arrivera pas à destination. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Ah, non, c'est pas bien fait, ça. Le ballon, qui est rendu au camp adverse. Il cherche une solution. Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, c'est dévié ! Oh, heureusement, sinon ça faisait but ! Ouais, j'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça se joue à pas grand-chose, parfois. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du sang d'œuf. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. On en reste à ce score de parité pour l'instant, alors que le coup de sifflé final se rapproche. Chercher une ouverture, bien sûr. Et voilà, c'était maintenant qu'il fallait accélérer et ils ont su le faire. et qu'ils prennent l'avantage au meilleur moment. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Et c'est parti ! Bon, on pensait qu'on allait droit vers un score de parité. Eh bien, les voilets qui prennent l'avantage. C'est sûr, c'est un but qui va faire mal. Maintenant, il va falloir tenir ce score pendant les quelques minutes qui restent. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Il reste cinq minutes à jouer. Toujours un seul petit but d'écart. Allez, à deux. Il y a du soutien derrière lui. On peut trouver une option disponible. Le stade qui s'enflamme pour encourager son équipe. Rien n'est perdu, Pierre. Ça, je crois que les supporters ont bien compris que c'était maintenant ou jamais. On va perdre de la balle. On jouera trois minutes en plus. Trois minutes de temps additionnel. Ouais, peut-être la passe l'obée. Oh, le très beau geste défensif. Boateng. Ils font bien circuler le ballon. C'est surtout que le porteur de la balle a toujours des solutions. Attention, il peut tuer le match sur ce coup. Ouais, pas de souci. Le coup de sifflet final à l'instant est la grosse désillusion dans tout le stade. Puisque l'équipe locale s'incline devant son public. Bon, allez, Hervé, tu me connais. Je ne vais pas être méchant. Enfin, tout n'est pas acheté en ce match. Alors, il aurait quand même pu faire beaucoup mieux. Pas finalement si je suis méchant. Bon, allez, Hervé, tu me connais.